Yo les gars c'est Pter, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois ci les gars sera une vidéo un petit peu PVP, cette fois ci 2v2 au niveau 200 Donc du coup les gars si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu ainsi que votre meilleur abonnement Et là je vais faire un petit cut, c'est à dire le temps que les équipes se placent etc, le temps qu'on se prépare et on s'ajoute en groupe Je vais faire un petit cut et après comme ça on pourra directement commencer le combat Re les gars, bon du coup là c'est contre un Heliotrope ainsi que un Zellore, donc du coup Spartos et Sigza Et moi je suis contre avec indispensable un Helio ainsi que mon Sacrilleur, du coup là ce sera du 2v2 Là on a vu que l'Heliotrope, enfin plutôt le Zellore commence en premier en jouant directement Excès plus Inflexible en Prismatique Avec des résistances plus ou moins correctes, ça passe Du coup Sigza lui il a quoi ? Il a alternance 1 plus Dénouement, donc il n'y a pas de soucis Et notre cher ami l'Heliotrope, il a Stasi et ainsi que Science du Placement, pas de soucis Du coup je pense qu'on va peut-être partir sur du focus Je vais dire qu'on va focus le Zell Voilà, comme ça directement, il n'a pas trop de rez, ça passe Donc tranquille quoi Du coup, du coup, du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Ok, il commence à me retirer des PA, il n'y a pas de soucis Ok, il commence à vraiment être cancer avec s'habiller du Zellore Ok, j'ai 11 PA, ce que je vais faire, c'est que je mets directement en sanguin C'est que je mets Tinetose Ensuite, sacrifice Du coup Ah, j'ai fail Ah, il voulait directement que je le mets en berze Mais bon, je n'ai pas vraiment pensé Donc, c'est chaud Du coup, ce que je vais faire Je vais directement faire cale de sang, déjà pour retirer des PM Mais ainsi, de me régène Donc du coup, j'ai 100% de mes HP Il a dit, t'as 1000 en vrai Indispensable Il est vraiment chaud Parce qu'avoir 1000 en résistance feu, c'est insane Ok, à la limite, les résistances hauts, c'est pas ouf Mais putain, les résistances sub contre un sacrior, c'est insane Du coup, c'est Asisa qui est en train de jouer Là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va peut-être faire déluge Ah non, il fait des portails Il n'y a pas de soucis Ok, il fait tourbillon pour se pousser de deux cases Ensuite, il fait Egypte ardente pour se protéger à distance Ok, stabilise indispensable Il n'y a pas de soucis Il fait du retrait PA Pas de soucis aussi Du coup, c'est un Heliotrope mêlé Vu qu'il a le passif qui retire moins 100 de résistance Ok, là, t'as l'indispensable qui commence à poser ses portails Du coup, il fait directement pulsation Et là, il va commencer à le stabiliser Et à le faire du retrait PA aussi Donc du coup, le Zellore a 13 PA Là, le Zellore n'est pas trop chaud Tu vois, là, il a 7100 d'HP Sur 14000, donc du coup, là, bon, à 50% quoi Moi, je suis quasiment full live Bon, indispensable aussi Ok, il va me pousser, je pense, voilà Du coup, qu'est-ce qu'il va faire d'autre ? Il a 6 PA Là, on a 5 maintenant, 4 Ok, il va faire du retrait Il n'y a pas de soucis Il va vraiment faire du retrait Pour le coup, quand tu as une affaire du retrait au niveau de... Indispensable Pour qu'il soit vraiment très limité Euh... Merde ! Voilà Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le rapprocher Ah oui, c'est vrai Ah, il est stabilisé Ah, l'erreur du joueur français Ah, cette erreur du joueur français Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça Comme ça, je suis derrière son dos Ensuite, une punition Je pense que, ouais C'est possible Comme ça, le prochain tour, on le finit Voilà Tranquilou Et du coup, il lui reste, quoi 2700 d'HP Et je vais le dire, vas-y Tu peux le finir Voilà, tranquillou Voilà, ça passait assez crème Bon, après, il n'a pas vraiment énormément de dégâts Clairement, il n'a pas vraiment énormément de dégâts Parce qu'il y a des résistances Du coup, c'est assez compliqué Là, il va peut-être faire une prévention En le connaissant très bien Ou peut-être me taper Je ne sais pas trop Ok, il préfère me taper Enfin, me pousser plutôt avec tourbillon Il n'y a pas de soucis Et qu'est-ce qu'il va faire d'autre ? Ok, il tape Il n'y a pas de soucis Bon, ben, rip Rip, hein Rip, hein Parce que là, c'est ZigZag, il fait de la merde, tu vois Parce que c'est sacrifice Changement de place, tout ça, tout ça Voilà, c'est chaud, tu vois Bon, ben, du coup Sparcos Ouais, Sparcos, il est mort En premier Du coup, il ne manque plus que ZigZag Il se protège avec Aegid Clairement, il s'est protégé avec ça Du coup, là, ça fait du 2v1 Bon, là, il passe son tour Donc, ce n'est pas ouf non plus Donc, du coup, je vais porter Enfin, je vais passer par les portails Hop, tranquillou Ensuite, je vais faire Un petit 100% Ainsi que fracasse Pour faire proc un petit peu Éternité, tout ça, tout ça Ensuite, je vais faire une petite cinétose Et après, je vais peut-être Me placer sur le côté Faire une petite cage de sang Et puis voilà En tout cas, ce combat était sympatoche Bon, c'était un peu déséquilibré Clairement, parce que sa crieur Et directement Un Helio qui a énormément de résistance Surtout en feu Clairement, le combat était un peu déséquilibré Après, je ne veux pas le mentir Après, il ne faut pas le mentir Que ça crie quand même En 2v2, ça reste quand même Parce que là, ça c'est cheaté Avec sacrifice surtout Et voilà En plus, je jouais de tank Je ne jouais même pas full dégâts Donc, forcément, c'était pas ouf Là, il va faire du full dégâts Mais là, c'est clairement pas ouf Là, il aurait pu faire C'était genre Il faut taper Wakmeya Sur les Helio J'aurais vraiment pris très cher Parce que Quand tu sacrifices un allié Eh bien, les dégâts Que ça soit Et que ce n'est pas des dégâts en sanguin Eh bien, les dégâts Ça va forcément proc Et du coup, il va me faire Beaucoup plus mal Comme il a fait le premier Wakmeya Et là, vu que c'est un peu En combat déséquilibré Clairement Et du coup, GG à nous Clairement, GG à nous Moi, je ne vais pas forcément Prendre les bonus Parce que ça ne sert pas à grand chose Je vais faire une petite cage de sang Voilà, tranquillou Et puis voilà Du coup, GG à toi Sigza Ainsi que Sparco C'était un très beau combat Bien que ça reste un petit peu déséquilibré Je ne vais pas vous mentir Donc du coup, les gars J'espère que cette petite vidéo Un peu chill Sans forcément trouver un sujet Important à écrire Ou à travailler en vidéo Vous plaît Ou du moins, vous a plu Faites-moi savoir dans les commentaires Et moi, je vous dis A une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz